Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Agélos. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment bénir l'équipement Agélos, peut-être une des petites quêtes annexes ultimes du jeu puisque ça va vraiment vous permettre d'avoir le meilleur équipement possible. Donc pour cela je vous recommande d'avoir l'épée de la foudre, au moins celle-ci, ça va faire de gros dégâts, vous avez vu la grosse différence d'attaque, on a 55 points d'attaque supplémentaire entre les deux dernières épées, ça vous permettra d'avoir un maximum d'attaque. Si vous avez l'armure de foudre c'est encore mieux, ça vous augmentera encore plus votre défense puisque vous allez voir que pour bénir l'équipement il va falloir affronter un boss optionnel. Boss optionnel qui sera bien plus abordable en normal qu'en difficile je vous l'avoue, mais ici je vais essayer de vous donner la meilleure stratégie pour le battre. Pour les prérequis donc il vous faudra ici la petite fiole et il faudra avoir l'anneau de l'air. Enfin de toute façon voilà vous êtes obligé d'avoir l'anneau de l'air pour avoir la petite fiole donc c'est surtout la petite fiole qui va être vitale. Elle vous permettra de transporter l'eau pure, donc si vous ne savez pas comment l'obtenir j'ai fait une vidéo à ce sujet. Pareil pour l'équipement à Gélos, j'ai fait une vidéo sur chacun des équipements, comment obtenir l'épée, comment obtenir l'arbure. Donc je vous redirige vers ces trois vidéos si jamais vous n'avez pas encore ces objets et équipements et on va se diriger à l'ouest de la ville de Pallulu pour tout simplement récupérer l'eau pure. Vous allez voir qu'elle est dissimulée dans une grotte qui est juste ici. Vous voyez cet écran, hop vous allez descendre d'un cran et vous allez atterrisser sur la porte de la grotte tout à droite, tout à l'est de l'écran. Et ici vous avez justement cette fontaine où vous pouvez boire de l'eau, ce qui va vous remonter votre vie et vous pouvez remplir votre petite fiole. Une fois que ça c'est fait vous vérifiez bien que vous avez l'eau dans votre inventaire qui est remplie d'eau pure, vous ne l'utilisez pas. Alors sachez qu'elle est utilisable justement, ça vous remonte trois cœurs, donc malheureusement c'est pas très significatif, donc du coup c'est pas très utile non plus. Donc ici hop, on va monter comme ceci et on va se diriger maintenant à l'ouest de Celestia. Donc rappelez-vous, enfin j'ai montré ça dans ma vidéo d'histoire, vous avez une sorte de chapelle un peu, une église avec un prêtre gomme et c'est lui justement qui va vous bénir votre équipement à gélos si vous possédez tous les équipements requis. Mais il faudra également affronter un boss optionnel, donc on va aller voir ça tout de suite. Rassurez-vous, ce boss optionnel n'est pas le plus difficile du jeu, mais il faudra quand même rester vigilant, c'est pas non plus à négliger. Voilà, il faut un certain nombre de cœurs, etc. Alors ici vous voyez qu'il me manque quatre cœurs et à ce stade du jeu je crois qu'il peut ne m'en manquer que un ou deux je crois. Enfin ça dépend de votre argent parce qu'il y a un cœur par exemple qui coûte 150 000 gold, donc pour l'instant, enfin 150 000 gemmes. Donc ça prend un sacré moment. Donc vous voyez où est la chapelle, vous allez parler à gomme, tu es venu avec l'équipement d'agélos et de l'eau pure, avec ça j'ai tout ce qu'il faut pour révéler le vrai pouvoir de l'équipement. Et voilà, vous vous êtes téléporté autre part, dans le ciel, face à un écran, vous voyez, magnifique. Et il nous dit, nous sommes au plus haut niveau des cieux et pour obtenir l'équipement sacré, vous allez devoir passer un test, vous allez devoir vaincre gomme. Donc j'espère que vous êtes prêts. La technique, alors je vais essayer de vous la présenter assez rapidement. Je n'ai, ah si, j'ai quand même un AXR pour me soigner, c'est parfait. Comment, donc la technique, c'est que vous allez être en l'air et il possède plusieurs, moi ce que je vous recommande c'est d'utiliser beaucoup le parchemin de pique. Ça va faire beaucoup de dégâts, mais sinon vous avez l'attaque normale qui fonctionne parfaitement. Mais le parchemin pique, ça va vous permettre en fait de rester en l'air. Parce que vous allez voir que parfois le boss va charger une attaque, si vous restez en face de lui, vous allez vous prendre des dégâts. Donc avant qu'il fasse ça, il va falloir soit être plus bas que lui ou plus haut que lui. Et si vous voulez être plus haut, vous utilisez le parchemin pique pour reprendre de la hauteur, ça va vous stopper au niveau de votre hauteur. C'est assez compliqué à expliquer, n'hésitez pas à utiliser le parchemin de l'eau pour mettre une bulle, augmenter un tout petit peu votre défense, surtout si vous n'avez pas l'équipement de foudre. Mais voilà, globalement ça devrait bien se passer. Et vous allez voir que lui, il met des attaques de type tonnerre en fait autour de lui. Donc vous voyez, il faut en fait, il ne faut pas rester en dessous. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous stopper comme ça en fait, tout simplement. Et vous voyez, ça vous permet en fait d'avoir un petit temps pour préparer votre esquive. Ça fonctionne tout aussi bien. Donc voilà, là vraiment ce qu'il faut faire attention, c'est bien ne pas rester en dessous le tonnerre. Donc vous voyez là, paf, nickel. Donc là, dès que vous voyez l'attaque en fait, il faut vraiment essayer de se rapprocher ou s'écarter de lui en fonction de tout ce que vous pouvez. Et là vous voyez, hop, j'utilise la technique pour passer au-dessus de lui et esquiver son attaque. Donc là vous surveillez bien les allos d'éclair qui arrivent pour éviter de vous prendre le boss. Là je me soigne parce que, mince, je me soigne parce que là vous voyez que j'ai pris quand même pas mal de dégâts. Et la prochaine attaque risquerait de me tuer. Donc là, vous voyez, il va lancer une attaque. Donc je peux tenter de faire un parchemin pic. Si je suis suffisamment rapide, je ne prendrai peut-être pas les dégâts. Vous voyez, bon là j'ai pris. Vous voyez qu'il m'enlève 5 cœurs en une seule attaque. Donc à la fin, il va commencer à vraiment grossir son attaque. Ça va être bien plus dangereux. Donc là vous voyez, il met son attaque, on esquive. Il ne lui reste que 5 points de vie. Là vous voyez, hop, là il va grossir son attaque. Ça va être bien plus difficile à esquiver. Il faudra vraiment essayer de passer entre les deux. C'est loin d'être simple. Donc là j'ai quasiment plus de vie. Il faut croiser les doigts pour que j'y arrive. Voilà, nickel. Donc vous voyez, c'est vraiment just, just. Et encore là, je ne me suis vraiment pas appliqué en mode difficile. Je serais mort depuis très longtemps. Donc sachant que je n'avais pas d'herbe aussi. Donc voilà, vous pouvez prévoir 2 l'herbe, 1 élixir. Vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir battre le boss. C'est d'ailleurs ce qui est un petit peu plus recommandé. Donc moi, je conseille de réaliser cette quête avant d'attaquer le temple de la foudre. Ça le rendra bien plus facile. Donc vous voyez, j'ai passé le test. Donc là, je n'ai pas l'armure de foudre aussi. J'aurais perdu moins de vie avec l'armure de foudre. Parce que ça m'aurait fait 10 points de défense supplémentaire. Et si j'avais mis la bulle systématiquement, j'aurais eu 15 points de défense supplémentaire. Donc voilà, le combat n'était pas optimisé. Vous voyez que j'ai réussi. Donc vous pouvez largement le faire. Alors là, j'ai réussi du premier coup. Mais moi, je vous avoue que la première fois quand je l'ai fait en mode normal, je suis mort 5-6 fois facile. Sachant que je ne suis vraiment pas un boss à Agélos de très loin. Donc là, maintenant, vous avez tout simplement l'équipement Agélos qui est équipé. Et la petite goutte d'eau pure qui va tout simplement bénir l'équipement en question. Bam. Donc une toute petite modification de skin. Et vous voyez que vous avez maintenant l'équipement ultime du jeu. Alors je vais vous montrer tout de suite la différence. En plus, vous obtenez un trophée. Donc ça, c'est parfait. Donc la différence, elle est significative. C'est que là, on passe d'une attaque à 125 à une attaque à 200. Donc 75 points d'attaque supplémentaire. Donc là, vous allez faire des dégâts monstrueux. Ici, on a une défense à 50 pour l'armure sacrée d'Agélos. Et pour l'armure de foudre, normalement, c'est une armure plus 40. Donc vous voyez, vous avez 10 points ou 20 points de défense supplémentaire. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour comment bénir l'équipement Agélos. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Alors oui, il y a des grosses, grosses vagues d'énergie maintenant quand vous mettez vos attaques. C'est assez impressionnant. Vous avez une portée qui est vraiment beaucoup plus efficace. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Agélos. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !